Le programme SEV, c'est un programme qui a été soutenu dans le cadre de la stratégie pauvreté depuis le début, donc qui est un programme auquel il accorde beaucoup d'attention, et qui commence à s'aimer là, et qui commence à montrer aussi ses premiers résultats, sa pertinence, son impact, et c'est assez réjouissant de voir que ce programme fonctionne bien, sachant qu'il repose vraiment sur les fondamentaux de la stratégie, qui est basé sur une animation territoriale, le fait de faire confiance aux acteurs de terrain, et de créer cette dynamique de partenariat, et on voit que ça fonctionne très bien, et que ça commence à changer concrètement la vie de certaines personnes. Je retiens déjà une très forte dynamique qui existe dans la région Occitanie, Alors certes, SEV Emploi, c'est un territoire expérimentateur dès 2016, donc il y a un recul aussi, il y a 4 ans d'expérience, mais on voit que justement, dans ces 4 ans, les choses se sont construites, et on voit qu'elles sont consolidées, qu'elles ne cessent de s'accroître. On voit notamment un bel exemple, un beau symbole, c'était le fait que le Medef Hero accueille cette journée, et ça, je pense que ça montre bien que l'ensemble des partenariats, la qualité des partenariats construits fonctionne bien, et il y a aussi sans doute un besoin de cette région, où il y a beaucoup de TPE, qui donc peut-être répond aussi aux attentes, et aux attendus, et aux exigences du programme SEV Emploi. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il y avait, malgré le webinaire, qui peut être parfois des freins pour des échanges, et il faut qu'on s'adapte à ces nouvelles modalités d'échange, j'ai trouvé que c'était extrêmement riche, les échanges de pratiques entre les uns et les autres ont très bien fonctionné, et de manière très opérationnelle, moi je crois qu'à ça, je crois qu'aux aspects très concrets, plutôt qu'à des grands discours, et je pense que tout le monde est reparti assez motivé et enrichi de ces échanges. Je reviendrai sur les fondamentaux du programme SEV, qui partaient du principe que tout le monde était employable, on voit que c'est vrai, que ça marche, mais pour ça, il faut déconstruire les idées reçues, d'abord des SIAE, qui doivent aussi se mettre dans une posture d'une véritable entreprise, qu'elles sont, mais du coup, il faut pouvoir parler de paire à paire avec les autres entreprises, qui potentiellement peuvent être les employeurs, ces entreprises-là, on voit aussi qu'il faut déconstruire leurs idées reçues sur les personnes en insertion, et pour ça, ça passe par la mise en relation, la présentation des personnes, et on voit que tout ça vole en éclats très vite, quand les personnes se rencontrent, donc c'est l'importance de ce lien et de cette rencontre, et puis il faut aussi s'appuyer sur vraiment le désir, et s'appuyer sur les personnes en insertion en tant que telles, en leur demandant d'être, en respectant leur choix de parcours, parfois qui peuvent surprendre, mais c'est leur chemin, leur parcours, et c'est comme ça qu'on pourra, de manière globale, arriver vers une insertion durable de ces personnes et répondre aux besoins des entreprises du territoire.